Saisir cette opportunité de notre première rencontre de cette année 2017, de cette année 2017, pour vous présenter au nom de l'opposition au week-end tous nos voeux de croix santé, de réussite, de bonheur, pour vous, pour vos familles et pour tous vos proches. Nous souhaitons que l'année 2017 soit l'année de la presse guérienne, une année autour de laquelle les journalistes sont mieux, c'est pas de mieux, et les sociétés de presse mieux prospérer, et la situation à la presse dévalorisée au niveau de la loi de finances rectificatives 2017. Ceci dit, je crois que ça fait longtemps que nous ne tenions pas de conférences de presse. On a donc certainement un rappel d'actualité à vous faire. Nous allons commencer d'abord par parler de l'accord de 2016, des conditions dans lesquelles cet accord a été négocié et conclu. Et après, évidemment, nous allons parler des problèmes rencontrés par son application. Comme vous le savez, dernièrement, l'actualité s'est enrichie encore d'une autre minute crise qui a failli affecter la mise en œuvre de cet accord. Mais comme vous le savez également, pour le moment, à ce stade-là, on peut dire que cette minute crise s'est surmontée, en attendant les prochains obstacles qui vont être mis au travers de l'émission de cet accord. Nous avons accepté d'aller à ce dialogue et d'aboutir à cet accord après avoir mis un seul préalable en place. C'était l'implication personnelle, solennelle et publique du président de la République à respecter et à faire respecter par toutes les institutions concernées les conclusions éventuelles d'un accord qui pourrait résulter de ce dialogue. Nous avons tous suivi que le président de la République a pris cet engagement. Il a dit que tout ce qui fera l'objet de consensus dans le cadre de ce dialogue, et je vais là personnellement, à ce que cela soit effectivement appliqué à la différence de ce qui nous est arrivé dans le dialogue précédent. La première leçon que nous avons bien tirée, c'est qu'il fallait cette partie qui est responsable de l'application de l'accord. Vous savez, on est en cinquième accord, avec l'opposition européenne en année au quatrième, dont trois signés, un qui n'a même pas dû être signé par les parties du dialogue. Nous avons dit que cette partie n'est en dialogue seulement si le président de la République s'engage à faire respecter les conclusions, ce qu'il a fait. Nous avons voté à ce dialogue, nous sommes arrivés d'abord heureusement à un certain nombre d'accords qui ont résulté donc des discussions qui sont intervenues. Une des dispositions de cet accord, c'est l'organisation des élections communales. Une autre disposition, c'est la mise en place de la haute cause de justice. Une autre disposition, c'est le but du fichier électoral. L'autre disposition, c'est la réforme de la série. Il y a également des dispositions qui sont relatives à des questions juridiques, comme la libération des prisonniers, comme l'indemnisation également des victimes. Les poursuites à engager, à l'encontre de toutes les personnes qui ont été des commanditaires ou qui ont été des auteurs des actes de violence, qui ont un année de manifestation, qui ont fait que nous avons à ce jour quelque chose comme ce centre-là, et de suite des manifestations pacifiques de révolution, ainsi de suite. Le premier point dont la mise en oeuvre a été effectivement engagée, c'était le processus qui devait aboutir à l'organisation des élections communales. Ce processus passait par l'élaboration, en tout cas le vote par l'Assemblée nationale, d'un nouveau code électoral, qui prendrait en compte les accords qui sont intervenus au niveau de ce dialogue. Alors, là, évidemment, nous avons eu des tables de vie, certains journalistes même, sans vraiment comprendre l'essence même de cet accord, de cette disposition, dont on a tiré à brûlée rouge sur l'opposition européenne, en parlant de prise en otage des citoyens, en parlant de politisation à outrance des quartiers et des districts. Je vais vous expliquer exactement comment on est arrivé là, et pourquoi ces dispositions ne violent à rien, ni la constitution, ni les lois de la République. Nous, vous savez qu'on a été à ce dialogue, en réclamant haut et fort l'élection des conseils de quartier et des districts. Vous savez que ça faisait partie d'une de nos principales évaluations. Nous avons dit qu'on voulait que les élections communales soient organisées, et nous devons coupler les élections de quartier et des districts. Mais lorsqu'on va à un dialogue, on y va avec ses convictions, c'est vrai, on y va aussi avec un minimum d'esprit d'ouverture, pour tenir compte des avis exprimés par les uns des autres, et pour aboutir à ce qu'on appelle un compromis, ou un consensus, qui permet d'avoir une conclusion de cet accord, de ce dialogue. Nous avons été informés, nous avons fait le conseil nous-mêmes, qu'il était extrêmement complexe d'organiser des élections de quartier et de districts, selon le dispositif de l'Union par l'Ordre-Code électorale, c'est-à-dire que l'élection se passe au suffrage électorale directe. Nous avons été informés, nous savions déjà, mais nous avons eu la coopération, au niveau de la CIMI, au niveau du ministère de l'Intérieur du territoire, il faudrait que la Guinée ait consulté de 3 763, c'est le conseil de quartier et des districts, auquel il fallait ajouter 343 communes de l'Ordre-Code, nous amener à un total de 4 606, 4 106 circonscriptions électorales. Organiser les élections simultanément de 4 106 circonscriptions électorales, cela veut dire disposer de 4 106 CACED, Commission administrative de centralisation de vote, qui doivent être présidées par des magistrats. La Guinée n'a pas que 300, et il a posé 4 106. La deuxième difficulté, c'est que ça va faire un travail logistique, un travail d'intendance extrêmement lourde de la CIMI. La CIMI qui avait du mal à gérer tant toutes ces conditions que constituent les 34 hectares à l'intérieur du pays et les 5 000 communes de Conakry, on va lui demander de gérer 100 fois plus de ces constructions. Cela fait un travail logistique énorme. Il faut conditionner, il faut d'abord les hypothèses de vote, il faut les conditionner, les fiches de marchement, il faut les conditionner, les envoyer dans chaque pays de ces constructions. Avec le risque qu'il y ait des confusions, et qu'on se trompe de ces constructions, et les colis destinés à quelles ces constructions arrive à l'autre, nous avons dit qu'on a constaté que ça va être extrêmement compliqué. Ensuite, 4 106 circonscriptions, si vous prenez une moyenne de 4 000 circonscriptions, si vous prenez à peu près une dizaine de listes par ces constructions, ça fait 40 000 listes de candidatures à gérer. 40 000 listes de candidatures à gérer. On s'est dit que ce serait aussi quelque chose d'extrêmement compliqué. Et mieux que ça, il y aurait 40 000 listes, et rien ne nous prouve que chacune de ces listes ne va pas faire l'objet d'un contentieux électorat. C'est-à-dire que chaque candidat ne va pas reprocher à l'élection de ne pas avoir des détransformes, ne va pas reprocher qu'il y ait eu des fraudes. On va avoir des milliers de contentieux électoraux à gérer, avec ces 40 000 listes. On n'a qu'un tribunal de première instance par préfecture, et les choses se déroulent au niveau local, au niveau des préfectures. Et tout ça, c'est géré par des démembrements de la CENI, ce n'est pas même pour la CENI principale, qui n'ont pas suffisamment de formation, qui n'ont pas suffisamment d'expertise pour gérer toutes ces questions. qu'on allait se retrouver avec des milliers de contentieux, qu'on allait mettre peut-être 5 ans ou 10 ans à des autres. Et ces contentieux seraient d'autant plus périlées au point de vue de la préservation de la paix sociale, que ce ne sera pas concerné des familles, des voisins. Ce ne sera pas comme ceux qu'on a connus dans le passé, les partis politiques qui envoient des contentieux, qui envoient des contestations au niveau de la cour constitutionnelle. Mais ce serait une famille, vous imaginez ces voisins, chacun va dire, moi, c'est moi qui devais être élu, on a subtilisé mes résultats pour les donner un après l'autre. On allait rentrer dans un véritable chaos généralisé, et cela serait très périlieux, comme je l'ai dit, pour la persévise et pour la stabilité du pays. Ce n'est pas par hasard qu'un pays de métrope ici n'organise les sélections de cette façon, dans les quartiers et les vestiges. Surtout au-dessus de tout ça, nous avons examiné la Constitution. La Constitution définit ce qu'on appelle les collectivités locales. Les collectivités locales, d'après la Constitution, ce sont les régions, ce sont les communes urbaines et les communes rurales. Point tiré. Les quartiers et les vestiges ne sont pas listés au niveau de la Constitution comme étant des collectivités locales. Il y a au niveau de la Constitution, l'organisation territoriale, c'est les collectivités locales, et les circonstitutions territoriales. Les circonstitutions territoriales, ce sont les... préfectures et les sous-préfectures. Et de l'autre côté, vous avez les collectivités locales, c'est les régions, les communes urbaines et les communes rurales. Donc, les quartiers et les vestiges ne sont pas des collectivités locales au sens constitutionnel du terme. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas violer la Constitution sur un sujet qui n'est pas traité par elle. Étant donné que dans les 162 articles de notre Constitution, nulle part il n'est mentionné quartier ou vestiges. Donc, cela veut dire tout simplement qu'on n'a violé nulle part une Constitution puisque la Constitution ne s'acquit pas sur ces quartiers de vestiges, elle s'acquit sur les collectivités locales, puisqu'ils doivent être dirigés par les exécutifs élus, mais les quartiers de vestiges ne sont pas concernés par cette stipulation de notre Constitution, de notre point de vue. Nous avons dit qu'il y a un autre débat qui va certainement surgir dans la venue dans ce pays. Est-ce qu'on peut faire des quartiers de vestiges et des collectivités locales ? Si oui, quelle disposition qu'on prend pour que les quartiers de vestiges soient dotés d'un programme de développement, qui n'est pas à la plupart aujourd'hui, et des revenus, qu'il y ait un transfert de compétences qui soit fait en leur faveur à partir de l'autorité centrale, et qu'il y ait alors des expertises qui permettent, par exemple, de lever l'impôt ou de collecter des taxes pour créer un budget au niveau des quartiers de vestiges et commettre à l'un des programmes de développement. Et ça, c'est un autre débat. Donc, nous sommes revenus sur ces questions. Nous revenons sur ces questions parce que depuis très longtemps, on n'a pas eu de conférences de l'action, on n'a pas eu d'échange avec vous, on a entendu beaucoup de choses dans les médias. Donc, je peux vous dire qu'on ne peut pas du tout parler de violation de la Constitution. C'est un sujet qui n'était pas créé par la Constitution. Et d'autre part, en ce qui concerne le Code électoral, nous avons dit et répété que les dispositions relatives aux élections communales n'entrent en vigueur qu'après l'amendement du Code électoral et son adaptation éventuelle à l'accord qui est décide. Donc, on ne peut pas parler de violation vis-à-vis d'un texte qui n'existe pas encore. Si on avait essayé d'organiser les élections communales sur la base du Code électoral actuel, on aurait pu parler de violation de la loi. Mais ce n'est pas ce qui est dit. qu'il est prévu d'amender la loi, au cas où il est amendé, d'organiser les élections locales en fonction des dispositions prévues par le nouveau Code électoral actuel. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de rumeurs au cours de ça. On a même avisé une forme au sein de l'opposition et de l'éducation. Tout ça, ce n'est pas sur une base objective, ce n'est pas sur une base légale. C'est certainement sur les points de vue communiques exprimés, de façon interpressive, mais qui ne sont pas du tout fondés sur la loi ou sur la constitution de l'éducation. Donc, vous parlez toujours de cette élection communale. Nous avons donc engagé la première procédure qui était le Code d'amendement du Code électoral. Un premier projet a été transmis par le ministère de l'Assemblée nationale. On l'a tous appelé, c'est une version éronique, on a dit que c'était une version éronique, parce que par contre ça, non ? Alors que le gouvernement, oui, en suisse par l'heure, c'est comme la vie, alors que le gouvernement a présidé le dialogue, il était particulièrement pour le dialogue, il préside même le comité de suivi, il a posé sa signature au bas de l'accord de l'éducation, qui ne comprenait donc pas, qu'il élabore un projet de Code électoral, qui est en violation de ses engagements par rapport à l'accord de l'éducation. Nous avons donc exigé qu'il y ait une version normale qui soit transmise, c'est-à-dire une version favorable, conforme au consensus qui a été revenu lors du dialogue. Je dois vous dire d'abord qu'on a mis beaucoup de temps pour transmettre ce Code électoral. Nous avons signé l'accord du 12 octobre, et le Code n'a été transmis que la deuxième, 15e du mars de l'éducation. Donc on a perdu beaucoup de temps pour ne recevoir à l'Assemblée nationale qu'un test qui était déjà préparé avant le dialogue, puisque le gouvernement, avant le dialogue, voulait formaliser le statut quo actuel, c'est-à-dire la nomination des chefs de carrière du décès par l'autorité administrative, c'est-à-dire par voie réglementaire, autrement dit par les préfères ou les sous-préfères ou les gouverneurs ou le ministre de l'Assemblée nationale du territoire. Donc c'est ce texte qui était déjà préparé avant le dialogue, qu'on nous a transmis, sans le toiletter, sans l'adapter, au consensus interminable au dialogue. Nous avons naturellement rejeté ce texte, et ce qui fut fait. Là aussi, ce fut le plus long obstacle qu'on a pu surmonter. Et finalement, la version correcte a été transmise à l'Assemblée nationale. Lorsque le texte a eu lieu à l'Assemblée nationale, à notre grand détonnement, pour la première fois que l'Assemblée nationale existe et qu'il y a des députés de la mouvance qui contestent un projet de loi, c'est la première fois, parce qu'on accuse l'Assemblée nationale d'être une caisse de résolance, une chambre d'enregistrement, c'est parce que tous les projets qui viennent du gouvernement sont automatiquement interminables, si on votait sous le fond de loi, si ce sont des projets qui doivent être votés à la majorité. Mais pour cette fois-ci, en un grand détonnement, on a contesté le projet de loi envoyé par le gouvernement, on a mis en place au niveau de la commission des lois et on a mis en place une petite équipe d'experts dans les partis de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État pour soutenir une augmentation, mettre en cause la constitutionnalité de cet amendement du Côte électorale pour la désignation des chefs de l'État de l'État conformément à l'accord du 12 octobre 2016. Là aussi, c'était un seul nombre de 5, il a fallu batailler fort pour le secondaire. Là aussi, on a pu avoir le consensus au niveau de l'Assemblée, au niveau de la commission des lois. Il fallait s'en tenir aux discussions de l'accord du 12 octobre. Au moment où on pensait que tout était réglé, il ne restait plus qu'à ce mettre le projet de loi électorale au vote, on nous a sorti de nouveau un amendement, tout neuf, qui n'avait pas été évoqué dans le passé, à savoir la désignation par l'élection par le scrutin majoritaire, pour que ce soit le plus scénario proportionnel, non pas au niveau des cartes et des décides, mais au niveau des communes. Donc en fait, le conflit qui nous a opposés à la mouvance présidentielle ces derniers jours ne concernait plus les cartes et des décides, c'est que ce soit les cartes et les décides. Ça concernait les élections communales propriétaires, c'est-à-dire le mode d'élection au niveau des communes. Eux souhaitaient que cela soit modifié, et que cela soit un scrutin majoritaire, c'est-à-dire que la liste qui arrive en tête rafait tous les sièges de la commune. Donc il n'y a plus de gestion concertée, ou de partage de pouvoir au niveau de la gestion de la commune. Nous avons dit que là aussi, nous n'étions pas du tout d'accord. Restruire le droit, en maintenantant le succès proportionnel dans le code électoral, c'est de faire en sorte que la gestion de la cité soit partagée, et que toutes les listes qui compétissent au prograt de leur score puissent participer au conseil communal. Là aussi, on avait évidemment raison, et l'ambiance à l'Assemblée des Pilots de proposer un mode mixte, c'est-à-dire en proposant une dose de proportionnel et une dose de majoritaire d'état de scrutin, c'est-à-dire quand vous avez la majorité même relative au niveau de l'élection communale, c'est-à-dire si vous avez présenté une liste, vous avez même si c'est 10 ou 15 ou 20 % de scrutin, et si c'est vous qui êtes arrivé en tête, vous prenez 50 à 50 %. C'est-à-dire les scrutins, les suffrages qui ont été exprimés en faveur des autres candidats, on ne les retit, on vous les donne à vous. C'est une forme de tir de patrouillage, ça n'a pas de sens. On a évidemment aussi par les barrières d'accord. Le chef du groupe, le président du groupe a demandé à la majorité à l'Assemblée, a dit que c'est ça ou rien. Il a dit que si, s'il n'y a pas ça, si on n'accepte pas ce mode de direction, il n'y a pas de bonheur d'accord. Évidemment, nous avons dit que nous ne mettions pas de l'accord, et c'est pas seulement que nous avons décidé de suspendre notre participation au comité de suivi pour la mise à l'aide de cet accord. Est-ce que nous avons compris ? Il n'y a aucune volonté politique de l'autre côté d'appliquer cet accord. On prouve des autres signatifs au fur et à mesure. Et ça, il ne s'agit encore jusqu'à présent que du code électoral. On n'a pas parlé encore de l'audit du fichier. On n'a pas parlé de la réforme de la CENI. Vous voyez ? On n'a pas parlé de la haute cour de justice. Il y a encore tard d'avoir le jour. Trois mots appelaient la signature de cet accord. Donc bref, nous avons dit qu'il faut qu'on arrête de la participation. Et on va commencer de nouveau, malheureusement, à reprendre la manifestation, parce que nous revenons à la case d'État. On considère que cet accord, c'est encore un accord de plus. C'est un accord qui ne va pas être appliqué, parce qu'il n'a pas de volonté de l'appliquer. Il n'a qu'une volonté d'utiliser, de tromper, de ruser, de gagner du temps, d'abuser. Et ça, ce n'est pas comme ça que nous revenons à la politique. Parce que pour cette raison, nous avons décidé de retirer le processus de vis-à-vis de ce accord et de faire en sorte qu'il soit entendu par d'autres formes d'expression prévues dans notre constitution, dans nos mois, c'est-à-dire des manifestations sur la place et sur les autres pouvoirs publics. Et nous avons décidé en même temps de rencontrer la communauté internationale, de rencontrer les sages, de rencontrer la société civile, refs toutes les entités qui sont capables de contribuer à l'apaisement dans notre pays. Parce que c'est souvent ces institutions, ces entités, qui, lorsque nous décidons de la manifestation, nous demandent de privilégier d'autres voies de recours, d'autres voies de négociation. Nous avons déjà rencontré la communauté internationale, par l'intermédiaire des ambassades de France, des États-Unis, de l'Union européenne, de l'éducation de l'Union européenne, de la représentation de la CEDAO, de l'Union africaine, et nous avons exposé, évidemment, à cette communauté internationale, nos soucis. Il se trouve qu'aujourd'hui, cette situation semble, pour le moment, en tout cas, s'est déroulée, puisque la mouvance présentielle a officiellement annoncé que j'ai vu cet avagement conflictuel. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui lèvrait plus ou moins à la normalité. Ce qu'entre temps, nous avons perdu du temps, nous n'avons pas pu adopter les cas d'électorat, nous ne pourrons pas organiser les élections locales à février, qu'on peut vivre par l'accord, mieux on sera peut-être au mal-humain. Donc, tout ceci veut dire qu'il y a une volonté manifeste dans le camp présidentiel de retarder ou d'empêcher la mise en oeuvre de cet accord. Nous avons l'impression qu'il y a des faucons dans le camp présidentiel qui sont souvent pleins de déçus et mettent des obstacles à la mise en oeuvre de cet accord. Donc, nous avons décidé de vous raconter, de vous expliquer tout ça et pour vous dire un peu quelle est notre position par rapport à cette situation. Nous allons réfléchir et examiner l'éventualité de revenir dans le comité de suivi puisque la raison pour laquelle nous avons soutenu notre participation c'est la raison des fiscuits puisque l'amendement constitue la vérité. Mais nous allons nous contracter dans les jours à venir et nous allons planer une décision par rapport à cette reprise éventuelle de notre participation au travail du comité de suivi. Donc, évidemment, après, nous parlerons de nos sujets liés à la gouvernance de ce pays que ne se ramène pas qu'à l'accord de notre tour de 2016. Il y a aussi que le pays va très très mal. Il y a aussi que la gouvernance politique et économique sociale, la gouvernance judiciaire, la gouvernance sécuritaire est exercée de façon catastrophique dans ce pays. Le pays continue à s'enfoncer dans les abîmes de la malgouvernance, de la pauvreté, de la misère, des décès à l'air, des inégalités sociales, de la chierté de la vie. Donc, tout ceci fait quelque chose et nous sommes prêts éventuellement, si vous vous posez des questions sur ce sujet, à donner votre avis et à la laisser. Merci. Merci. M.